Pour moi Mathematica c'est tout d'abord un logiciel avec une architecture cohérente qui permet d'écrire des programmes de façon variée en modifiant les paradigmes de programmation donc permettre de passer d'une façon d'écrire un programme à une autre ça c'est le premier point et puis le deuxième qui me semble important c'est le champ presque sans limite de tout ce qu'on peut faire avec dans le domaine en tout cas qui me concerne c'est à dire celui des mathématiques donc je suis Richard Bréré professeur de mathématiques dans l'éducation nationale donc professeur en lycée essentiellement depuis bientôt 20 ans il se trouve qu'il y a presque 20 ans j'ai été amené à utiliser Mathematica dans mon enseignement et ça a débouché il y a bientôt 10 ans donc dans l'installation de web Mathematica et la possibilité de pouvoir mettre tout ce qu'il était possible de mettre en mathématiques donc à destination des élèves sur un site internet j'ai été amené à utiliser Mathematica dans les premiers temps par hasard il y avait au début des années 90 peu de logiciels qui permettait ce genre de choses là il s'est trouvé qu'au fil du temps au fil des programmes et des contenus d'enseignement qui pouvaient être proposés des classes primaires jusqu'aux classes terminales et même après Mathematica répondait je dirais aux attentes en fournissant les moyens de pouvoir illustrer les notions qui étaient proposées dans les programmes alors en ce qui concerne donc web Mathematica l'idée de départ que j'avais pu avoir c'était de proposer un ensemble cohérent de ressources à destination d'élèves qui ne connaissent pas le logiciel Mathematica qui ne connaissent pas la programmation ou le calcul formel mais de faire en sorte qu'ils puissent l'utiliser par le biais d'une interface web aussi simple que possible voilà et donc l'intérêt que j'ai pu trouver ça a été bien évidemment la facilité de pouvoir programmer bien évidemment avec l'expérience donc j'ai été amené à développer une interface web dans laquelle la saisie des expressions mathématiques se fait le plus simplement du monde en utilisant en plus la terminologie qui est propre à l'enseignement des mathématiques en France et faire en sorte que toute la puissance de calcul de Mathematica via Web Mathematica se fasse de façon totalement transparente pour l'utilisateur ou pour les utilisateurs du site donc dans le cadre de l'enseignement des mathématiques l'un des nombreux avantages que j'ai pu trouver à l'utilisation de Mathematica et de Web Mathematica c'est à la fois de pouvoir analyser des réponses d'un point de vue algébrique d'un point de vue formel et de pouvoir les comparer à une réponse satisfaisante sachant qu'en mathématiques il n'y a pas toujours qu'une seule réponse qui soit exacte donc l'analyse des réponses proposées par les élèves le deuxième point qui me semble très important aussi c'est le fait de pouvoir non seulement obtenir des résultats clairs et compréhensibles par des élèves mais aussi de pouvoir les afficher dans un langage convenable donc le travail que j'ai pu mener avec Mathematica concernant la musique c'était un travail je dirais simplement de recherche simple à destination des professeurs et des élèves sur la construction historique des gammes musicales un des intérêts de Mathematica c'est justement de pouvoir par exemple dans cette partie là à la fois d'obtenir des calculs mais d'entendre les calculs que l'on joue et donc de comparer finalement des fractions à des parties auditives qui sont je dirais finalement habituelles pour une oreille occidentale l'avantage c'est que le fait d'utiliser le logiciel permet les calculs de faire aboutir ces calculs à des nombres relativement complexes mais que l'on peut traduire en son simplement et faire jouer dans l'interface du logiciel Mathematica